Arrivée en hélicoptère à Davos pour Donald Trump et son équipe, c'est la première fois qu'un président américain se rende au Forum économique mondial depuis Bill Clinton en 2000. Donald Trump doit dîner ce jeudi soir avec des chefs d'entreprises européennes avant de prononcer un discours très attendu vendredi. Une intervention dans laquelle il veut raconter au monde à quel point l'Amérique est formidable et comment elle va bien. Notre pays est enfin en train de gagner à nouveau, avait-il tweeté peu avant de quitter les Etats-Unis. La venue de Donald Trump devrait satisfaire Emmanuel Macron qui s'est félicité d'être à l'origine de la présence du président américain dans la très chic station alpine. Ce dernier doit s'entretenir notamment avec le chef du gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou, ainsi qu'avec la première ministre britannique, Theresa May. A Davos, Donald Trump est en tout cas attendu avec des sentiments mitigés. Reste que sa récente décision de réduire le taux d'imposition des entreprises, la flambée de Wall Street et la robuste croissance des Etats-Unis devraient plaire au maître de la finance et au PDG.